Sœur Claire, nous sommes le 21e dimanche ordinaire et le Seigneur aujourd'hui va poser à ses disciples la question source. Et il les amène aux sources du Jourdain pour leur poser la question source. Donc 21e dimanche de l'année A, nous allons entendre dans Saint Matthieu chapitre 16 verset 13 à 20. Jésus pose une question à ses disciples et dans un deuxième temps il va confier à Pierre l'église naissante en lui confiant les clés du royaume. Alors donc dans un premier temps il est écrit au verset 13 que Jésus vient dans la région de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe ça se trouve au pied du mont Hermon aux sources du Jourdain. Le Jourdain jaillit de l'Hermon en eau bondissante, dans un paysage magnifique, végétation luxuriante. Ce sont les sources du Jourdain. C'est là que Jésus a choisi de conduire ses disciples pour leur poser la question source sur qui il est. Il commence d'abord par les questionner sur l'opinion publique. Qui les hommes disent qu'est le Fils de l'homme ? Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ? Alors il y a déjà un semblant de réponse, même plus qu'un semblant de réponse, puisque Jésus ne dit pas qui suis-je, mais il dit qu'est-ce que les hommes disent du Fils de l'homme ? Jésus se nomme lui-même le Fils de l'homme. On va voir que dans le début de ce passage, les articles définis ont beaucoup d'importance. Jésus est le Fils de l'homme, ça c'est dans sa propre bouche qu'on l'entend, de sa propre bouche, et Pierre dira tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Or dans les Écritures, il y avait des Fils d'hommes, des Fils de l'homme. Par exemple, le prophète Ézéchiel était appelé Fils d'homme, Fils de l'homme. Il y avait des Messies, depuis David jusqu'à Cyrus, tous ceux qui ont reçu une onction sont des Messies. Et il y avait des Fils du Dieu vivant, parce qu'il est écrit dans le prophète Osée, Dieu va vous faire miséricorde, vous n'étiez pas son peuple, et vous allez devenir des Fils du Dieu vivant. Donc on a une révélation sur qui est Jésus, quelqu'un de tout à fait unique, extraordinaire, qui a un lien tout à fait unique et extraordinaire, et privilégié et inimaginable avec le Dieu vivant. Donc je reviens à la question que pose Jésus et à la réponse des disciples. Pour les foules, Jésus c'est soit Jean-Baptiste, soit Élie, soit Jérémie ou l'un des prophètes. Ce qui laisse à penser que la parole de Jésus avait du poids, et qu'il était reconnu comme un maître. Comme un maître, mais pas encore comme le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même, celui en qui habite la plénitude de la divinité. Au verset 15, Jésus leur dit, bon voilà, ça c'est l'opinion publique, l'opinion des autres, des auditeurs, mais pour vous, qui suis-je ? Et celui qui va répondre, c'est celui à qui Jésus va confier l'Église. Il répond en son nom, et dans sa foi, tous les autres seront appelés à se reconnaître, à reconnaître l'acte de foi qu'il leur est demandé. Et Simon fait cette superbe réponse, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce à quoi Jésus répond par une béatitude. Bienheureux es-tu Simon Bar-Yonna, comme si le nom de famille de Simon, c'était Bar-Yonna en un seul mot. Bon, on va décomposer Bar, ça veut dire Fils en araméen, et Yonna, ça veut dire Jonas, c'est à la fois le prophète Jonas, et l'oiseau qui s'appelle la colombe, c'est-à-dire l'oiseau, symbole du repentir, du retour à Dieu. Si Jésus proclame Pierre bienheureux, c'est parce qu'il reconnaît en lui celui qui peut faire retour, celui qui peut aller très loin, mais qui ensuite va revenir vers le Seigneur. Et c'est sans doute grâce à cette capacité de conversion, cette capacité d'ouverture du cœur malgré ses péchés, que Pierre a eu cette révélation, et que Jésus reconnaît son bonheur, le bonheur de Pierre, parce qu'il est habité par Dieu. Comme il sera dit dans Saint Jean, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » Voilà pourquoi Simon Pierre est bienheureux, parce qu'il a reçu une révélation, qu'il a ouvert son cœur à cette révélation, et qu'il y a adhéré. Nous adorons un Dieu qui s'est révélé, et pas un Dieu que nous inventons. La foi, c'est la réponse à la révélation. Une adhésion amoureuse à une révélation qui vient d'en haut. Tous les saints le diront, toute la parole de Dieu nous le dit. Nous adorons un Dieu qui s'est révélé, qui s'est dévoilé, qui nous a dit qui il était. Et ce jour-là, mystérieusement, Saint Pierre entend une révélation sur le Seigneur Jésus, parce qu'il est rempli de Dieu. Réponse de Jésus, « Tu as dit qui j'étais, moi je vais te dire qui tu es. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Avec l'importance du jeu de mots. Jésus, on trouve ça au début de Saint Jean, en Jean 1,42, où Jésus appelle Simon « Képhas ». « Képhas », c'est de l'araméen, si vous traduisez en français, ça donne « pierre ». Si Jésus a appelé Simon « pierre », c'est que sur cette pierre, il veut construire son Église. C'est que l'image de la pierre est belle, réelle et vraie. C'est à partir de cette pierre que l'Église va commencer. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, pas ton Église, mais mon Église, mais bâtis sur cette pierre. Et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. » Saint Pierre, ce jour-là, reçoit un pouvoir divin, un pouvoir d'autorité sur la mort et sur le monde de la mort qui appartient à Satan, sur la forteresse de la mort. Et Jésus continue au verset 19 « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Il s'agit toujours de ce même pouvoir sur les forces mauvaises. « Pierre et à la suite tous les disciples, et les papes, et les évêques, et tous les chrétiens ont un certain pouvoir sur Satan, le pouvoir d'enchaîner Satan, et le pouvoir de délivrer ceux qui sont enchaînés par Satan. Ce pouvoir particulièrement manifeste dans le sacrement de la réconciliation, mais aussi ailleurs. À notre prière, Satan peut être enchaîné, et ceux qui sont enchaînés par Satan peuvent être délivrés. Et c'est ainsi que ce passage se termine avec cette bonne nouvelle, que Dieu donne quelque chose de son pouvoir aux hommes, à travers la mission du Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui confie son Église en train de naître à Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » « Sœur Claire, Sœur Claire,